Chez Caroline et le petit César, c'était devenu une habitude. La télévision allumée en permanence. L'enfant de 2 ans et demi était comme aimanté par l'écran. On voit que César regarde la télé et est omnibulé, il ne répond pas quand je l'appelle. Et sur la deuxième vidéo, on voit qu'il n'y a pas la télé, il y a des jouets devant lui, mais il ne sait pas quoi en faire, il est perdu. Exposé aux écrans, César ne progresse pas comme les autres enfants de son âge. Ses parents constatent cette différence, mais ne font pas le lien avec la télévision. Ils redoutent alors que leur fils ne soit autiste. Quand on l'appelait, il ne répondait pas, il ne faisait pas des jeux d'imitation, on avait l'impression qu'il était sourd, c'était vraiment tous les signes, il les avait. Lors d'une consultation, la pédiatre de Caroline lui propose d'arrêter totalement d'exposer son fils aux écrans. Après seulement 15 jours, César change de comportement. Tu me fais un petit bisou sur la joue ? Rien que ça, faire un bisou sur la joue de sa maman, il ne le faisait pas avant, il ne me répondait pas, il ne venait pas me voir. Donc au niveau interaction avec les gens ou avec nous, ça c'est revenu complètement. Aujourd'hui, César a toujours un léger retard de langage qu'il comble peu à peu. Des cas comme le sien, cette médecin en constate aujourd'hui 7 fois plus qu'il y a 15 ans. On pense que ça peut être une génération d'enfants sacrifiés. Donc on fabrique du handicap alors que l'enfant il est né sans handicap. C'est un risque de santé publique énorme, considérable. C'est à notre avis toute la société qui est menacée par ce fléau. Plusieurs pédiatres et médecins recommandent de supprimer totalement l'accès aux écrans des enfants de moins de 3 ans et de le limiter strictement pour ceux plus âgés.